Dans les forêts des Alpes, c'est son gibier préféré. Comme la plupart des félins, le lynx frappe par surprise. Il ne pourchasse pas ses proies sur de longues distances. Entre le prédateur et sa cible, c'est à qui aura l'essence les plus affûtée. Les deux animaux perçoivent le moindre son, le moindre mouvement. Les félins se déplacent en silence, tels des fantômes. Il doit s'approcher suffisamment près du chevreuil pour lancer une attaque surprise. Le lynx n'est pas le seul à être déçu. Un vent chaud et sec fait fondre les dernières neiges. Des millions de crocus s'attendaient ce moment. Les fleurs alpines se dressent en constellations. Leurs couleurs vives et leurs pétales duveteux forment un bouclier qui les protège de l'agression des rayons solaires. Certains visiteurs ne sont pas là pour admirer le paysage. Après un long hiver de privation, les chevreuils quittent les forêts. Les femelles en particulier ont besoin de vitamines. Bientôt, elles mettront des petits au monde. Le sol en plein dégel s'humidifie. Sous la surface, les fissures et les cavités du sous-bassement se remplissent d'eau. Les sources et les cours d'eau coulent à flot. Les poumons verts de la montagne respirent de nouveau et insufflent la vie. Au milieu des bourgeons et du bouillonnement des ruisseaux, d'étranges percussions se font entendre. Pour les grands étras femelles, ces bruits sont une douce musique. L'artiste veut impressionner son public féminin. Il exhibe son plumage chatoyant, exécute des sauts et bat des ailes sur une scène soigneusement choisie. Son message est clair. Regardez-moi. Sous le charme, une femme vient l'enjoindre. Elle aussi a quelque chose à offrir. Il a eu ce qu'il voulait. Mais le spectacle n'est pas terminé pour autant. Des voisins rappliquent et ils ne comptent pas rester spectateurs. La ligne rouge est franchie. C'est sa femelle et son territoire. Trop absorbés par leurs émois et leurs conflits, les grands étras ne font plus attention à ce qui les entoure. Ce chasseur, en revanche, est attentif à souhait. Son coût doit être soigneusement calculé. Avec des ailes d'une telle envergure, cette attaque entre les arbres est risquée. La mort des ailes La mort des ailes La mort des ailes fait vivre les autres. Cet aigle ne chassait pas pour lui-même. Ses petits ont éclos il y a tout juste quelques jours. A 48 heures d'intervalle A 48 heures d'intervalle A 49 heures d'intervalle oms